salut les gens bon on y est vidéo moulinée bait finesse aldebaran bait finesse xg versus t3r donc j'ai pris une seule canne ma super trifunger 3 14 grammes elle est beaucoup plus light que que 3 14 en vrai donc du coup ce sera pas mal concernant les fluoros du moins ce que j'ai mis dessus c'est du huit livres sur les deux moulinets donc on va voir ce que ça donne je vais utiliser une tête de 2,7 grammes je pense que c'est une bonne moyenne c'est un bon contre pour les deux moulinets pour se rendre compte et pour se dire qu'on est sur du bait finesse j'aurais pu peut-être prendre on va dire 4 5 grammes comme on voit dans la plupart des vidéos mais là on va on va essayer de voir en même temps genre les limites qu'on peut qu'on peut leur fixer aux moulinets je vais d'abord dans un premier temps faire les réglages sans vous montrer spécialement les réglages parce que ça peut être long je pense qu'il va y avoir de la perruque tout ça donc ça sert à rien donc dès que j'ai dès que je serai dès que je suis prêt on se lance et je lance allez à tout de suite alors pour ce petit test je suis au taf donc j'ai un peu de matériel alors j'ai fixé des plots tous les trois mètres cinquante donc jusqu'aux plots jaunes qu'il y a tout au bout là bas on est à 21 mètres donc on verra bien combien à combien je peux arriver à lancer ce que je vais faire si je vais mettre la vidéo devant l'appareil photo au bout du plot je sais pas si on verra le le plomb tomber on verra bien et je vais filmer aussi avec ma gopro de l'autre côté donc là on est à 21 mètres si ça dépasse on verra bien aussi à tout de suite je commence d'abord par le t3r alors j'ai mis un j'ai rajouté un petit bout de laine on sait jamais si on voit bien allez c'est parti bon bah déjà j'annonce genre on voit pas on le verra pas spécialement mais en effet il est derrière l'appareil photo donc déjà j'ai dépassé les là il a atterri devant mais c'est le lancer qui était un peu pourri là je suis toujours doit être à 17 m 50 un truc dans ce genre là le premier lancer était bon quoi voilà là je suis arrivé vraiment au pied du trépied de l'appareil photo donc là je dois être à peu près à à peu près à 22 mètres quoi ce que j'ai reculé de le trépied la 21 là un peu un peu juste avant on est quand même sur une bonne vingtaine de mètres là je suis à peu près à 21 mètres 50 on est quand même sur une bonne vingtaine de mètres j'étais sur le côté d'à côté du trépied et là je suis à plus de 20 plus de 21 mètres je dois être à 22 j'étais sur le côté d'un côté du trépied boum tac là on est à 17 m après ça c'est là c'est vraiment sans forcer après je pense que en changeant la canne aussi peut-être genre peut-être ma 2,7 grammes peut-être que ça pourrait le faire un peu plus je sais pas c'est pareil faudrait essayer encore 21 mètres 50 là un dernier on va passer après sur 21 mètres là je me rends pas spécialement compte mais je dépasse le plot et je dois être entre le trépied et le plot donc voilà première partie première partie pour le T3 terminée c'est parti pour le test suivant cette fois ci avec monsieur Aldebaran let's go donc toujours notre petite TP de 7 grammes qui a pris bien cher avec les cailloux alors un premier lancé 18 mètres 50 à peu près on est toujours ça va là je suis à 22 mètres avec une perruque en prime 22 mètres du coup genre on se rend compte que déjà on est quand même sur un équivalent largement du T3R qui n'est pas trop mal quoi encore une perruque et là j'ai atterri un petit peu avant alors j'ai fait des réglages avant j'ai pas passé 50 ans non plus à faire les réglages parce que genre bon on pourrait le faire pour que ça soit vraiment parfait parfait mais en général c'est vrai que quand on pêche quand on est à la pêche on va changer de leurre on n'aura pas exactement le même poids donc en fait tous les réglages qui sont pile poil pour un certain leurre ils seront pas les mêmes pour un leurre qui va peser peut-être 0,5 grammes de moins quoi en fait donc tout ça c'est à prendre en compte là on est encore je pense à 21 mètres 50 donc il y a moins de réglages sur l'Aldébaran que sur le T3 donc je rappelle on a la petite molette qui va jusqu'au 6 pour le frein magnétique et après le frein de friction qui est là donc voilà 21 mètres 50 encore pour le T3 j'ai pas fait vraiment beaucoup 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 de réglages je pense que là par exemple là je fais plus ça fait déjà plusieurs fois que je fais des perruques tout à l'heure je faisais pas de perruques avec le T3 je pense qu'avec un leurre juste un poil plus lourd enfin du moins à la limite avec le leurre souple quoi je pense que tout de suite ça causerait peut-être moins de perruques et on obtiendrait des distances encore plus grandes je pense mais déjà franchement on se rend pas forcément compte mais 21 mètres 50 c'est genre c'est super loin même moi j'ai mesuré 3-4 fois parce que ça me paraissait vraiment bizarre hop pile poil à côté du plot 21 mètres 50 c'est vraiment assez surprenant hop on va changer vite fait de plan pour que je puisse vous montrer le lancer et l'atterrissage du leurre on va voir ça et on y retourne hop là pareil je pense qu'on est à 21 mètres 50 là j'ai appuyé un peu plus là je pense qu'on verra la vidéo mais je pense que là je dois être à 22 mètres et là c'est là c'est vraiment pousser le là le enfin les lancer vraiment au maximum quoi pareil je l'ai pas fait avec le T3 mais on est dedans aussi hop alors là je suis je suis un peu décalé mais je pense que j'ai atteint facilement les 22 mètres hop après ouais vraiment je vois là je fais des lancers sans contrôler spécialement la bobine ou je vais pas dire des lancers un peu à l'arrache mais c'est un peu le cas quoi histoire de voir et c'est vrai que genre tout de suite on arrive vite 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 aux perruques donc bah peut-être faire attention quand vous lancez à bien contrôler de toute façon c'est c'est le truc que je dis à tout le monde tous les gens qui me demandent ouais mais c'est tu fais beaucoup de perruques là voilà hop je contrôle pas c'est une petite perruque comment tu fais pour arriver à lancer comment tu fais pour arriver à lancer c'est c'est pas forcément pratique je fais souvent des perruques alors il y a les réglages qui font en sorte que bah on peut éviter les perruques en effet mais il y a également le fait de contrôler avec le pouce correctement celleur enfin sa bobine du moins et là à partir de ce moment là et bah là tout de suite c'est impeccable quoi ça se lance parfaitement bien quoi alors je vais recommencer avec le T3 histoire de voir ce que ça donne en poussant un peu plus comme ça on se fera une bonne idée on est juste avant le plot je crois que je dois être un tout petit peu derrière un peu devant et là bah là je suis bien derrière là sur lancer appuyé quoi il y a certains lancer ça passe d'autres ça passe pas et là je pensais en fait j'ai eu un souci avant avec le moulinet où il a fallu que je voilà voilà c'est parce que je freine pas mal et genre sur mon essai d'hier et tout je me suis accroché dans un arbre et j'ai tiré un petit peu et en fait au final j'ai bah là quand j'ai lancé tout à l'heure ça a complètement à la masse j'ai été obligé de casser enfin j'ai été obligé ça m'a pété une vingtaine de mètres de fluoro quoi donc un peu dégoûté donc du coup j'ai moins de fil pour le test mais il y en a toujours assez hop voilà là je suis à 22 facile facile hein parce que genre en fait je me rends pas compte là où enfin où je suis derrière le plot mais on est quand même relativement loin là je suis derrière le plot encore on est toujours sur les 21 mètres voilà là j'ai pris le coup de main bah là on dépasse largement les 22 hein là c'est bon c'est ça en fait en fonction de comment vous allez bien régler votre moulinet moi je vais vous donner là les réglages que j'ai fait après je vais retourner à la maison et et on va se rendre compte donc là réglage impeccable pour un leurre qui ferait 2,7 g donc on est pile poil dans ce qu'il faudrait là pour pouvoir arriver à lancer sur des grandes distances je vois pas spécialement l'intérêt euh en bail de finesse par contre d'atteindre ces distances là c'est tout enfin je vois pas l'intérêt là ça sert à rien spécifiquement genre on va dire de balancer un leurre de 2,7 g en bail de finesse aussi loin bon après peut-être que ouais pour pêcher le cheven à vue sans se faire griller quoi mais bon donc je sais pas on verra pas on verra pas forcément à l'écran le leurre quand il tombe bah vous le verrez repasser devant la caméra mais mais franchement ouais on obtient quand même des bonbons lancés donc là je remballe on se retrouve à la maison pour la conclusion à tout de suite ça y est on est de retour à la maison avec nos deux petits joujoux euh qui en définitif en fait font plus ou moins largement le travail euh je donnerais une voix de plus au T3R par rapport à l'Aldébaran euh mais on va dire que c'est plus ou moins qu'il filait vraiment juste un cran en dessous mais de pas grand chose après il y a d'autres choses qui peuvent faire pencher la balance si par exemple on prend en terme de poids euh et de profil beaucoup plus petit donc ça tient mieux dans la main euh je pense que sur euh par exemple sur une de de mes Furiosa euh on obtient un ensemble qui fait euh 210 grammes à peu près genre en gros on est sur euh euh un moulinet quoi spinning juste c'est le poids d'un moulinet spinning donc voilà il y a certaines autres choses qui peuvent euh faire peser le poids pour l'Aldébaran même le prix hein bien évidemment euh concernant les réglages euh je pourrais vous dire au niveau du frein magnétique donc sur le T3 je suis à euh entre 10 et 8 mais plus euh plus sur le 10 quand même euh frein de friction euh là je pourrais pas vous dire après c'est euh au niveau du du jeu quoi après c'est plus ou moins un vous quoi quand même de devoir pour euh l'Aldébaran je suis sur euh un petit peu plus de 4 donc euh après on pourrait descendre en dessous euh toujours dans le même délire je pense que si vous voulez descendre en leurre en poids de leurre il va falloir descendre en diamètre de fil là je suis sur du 8 livres 8 livres pour moi en fait c'est pour lancer du 2,7 grammes ça passe mais c'est pas agréable du tout sur l'autre T3R que j'ai euh j'ai du 4 livres c'est avec celui-là euh que j'ai fait les vidéos euh où je lance les woodloos c'est beaucoup plus euh facile hein donc euh après c'est c'est à vous de voir moi je sais que le 4 livres que j'utilise en terme de résistance c'est une tuerie c'est c'est vraiment super c'est du varibas si ça vous intéresse euh mais ouais c'est solide ça résiste super bien à l'abrasion parce que je pêche comme j'ai déjà dit dans pas mal dans des branches tout ça donc franchement n'hésitez pas donc j'ai atteint des distances un peu plus grandes avec le T3 mais de pas grand chose j'ai comme j'ai dit dans la vidéo j'ai pas passé énormément de temps à régler les les moulinets parce qu'au final quand on se retrouve au bord de l'eau vraiment en train de pêcher on va passer d'un leurre qui va faire admettons je sais pas 2,5 grammes à un leurre qui va faire 3 grammes et tout de suite rien que le fait de ne pas changer le réglage fait qu'on va lancer peut-être moins loin ou plus loin ou enfin ça va faire vaciller le réglage de base et du coup on obtiendra pas les mêmes performances que ce soit en plus ou en moins donc franchement à départager on partira sur le T3 mais qui vraiment va coûter beaucoup plus cher que l'Aldébaran pour tous ceux qui ont pas forcément le budget pour acheter un T3 l'Aldébaran je vous le conseille c'est franchement j'en suis pas déçu j'en suis loin d'être déçu on fait exactement la même chose j'ai des connaissances qui m'ont dit comme quoi ils arrivaient à lancer des insectes et des houdlouzes en 8 livres avec l'Aldébaran j'aurais bien voulu voir en fait parce que sachant le poids d'un houdlouze le poids du fil qui est sur la bobine pour entrainer c'est vraiment pas agréable du tout sinon après les prochains tests ça sera sur l'eau pour se rendre compte de ce que ça donne vraiment test grandeur nature quoi donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas voilà je reviendrai pas forcément dessus dans les enfin au début de saison quoi en fait je les je verrai plus quand on va arriver au mois de juillet donc après si vous avez des questions ou vous voulez que je fasse une vidéo sur un certain truc bah dites moi et puis bah j'essaierai de faire en sorte que je puisse la faire donc voilà bah écoutez je vous dis à plus tard et puis bah ce week-end je vais sûrement aller pêcher donc je vous souhaite bonne pêche à vous aussi si vous y allez allez salut salut